Allez, le parti pris de Daniel Riolo ce matin après la troisième défaite du PSG hier en Ligue des Champions 1-0 face au Bayern Munich. D'abord, je voudrais quand même qu'on rappelle les règles parce qu'on n'y comprend plus grand-chose à cette nouvelle façon. Finalement, c'est assez facile. Alors, redites-le nous. Il y a 36 équipes dans un grand championnat. Tant que vous êtes dans les 24 premiers, je répète 24 premiers, 24 sur 36, je ne sais pas si on se rend compte de la marge que ça laisse pour que l'aventure se continue en Ligue des Champions. Bon, les 8 premiers, mais là, on est beaucoup trop loin pour le PSG maintenant, les 8 premiers se qualifient directement pour les 8e de finale. Rendez-vous au printemps quand il fait beau et que tout est oublié. Voilà. Et après, jusqu'au 24e, vous pouvez encore continuer l'aventure. Le PSG est 26e. Le coup près est à 24, le PSG est à 26. C'est pour ça que je vous trouvais un petit peu trop souriant ce matin face à la situation dramatique. Il me semblait que Charles était un peu touché par les aventures du PSG. On l'a vu venir, malheureusement. Vous, Apolline, je ne sais pas. Moi, j'essaie de rester en terrain neutre à peu près à mi-chemin entre l'OM et le PSG. La situation est assez terrible, effectivement, parce qu'on a rappelé les règles. Encore une fois, je vais le redire. Je ne sais pas si on arrive à mesurer le fait que cette équipe, qui possède l'un des 3, 4 plus gros budgets de cette compétition, ça veut dire des moyens pour recruter, pour construire une belle équipe, n'est pas, après 4 journées, il leur reste 3 matchs pour se sauver. Actuellement, le Paris Saint-Germain n'est pas dans les 24 meilleures équipes d'Europe, alors que depuis 2013, le PSG a toujours été au minimum top 16. Est-ce qu'on ne peut pas en finir par se dire que le gros budget est désormais un handicap ? Ah non, ça ne peut jamais être un handicap. Toutes les équipes qui brillent dans la compétition et qui vont loin ont de toute façon beaucoup de moyens. Vous avez au milieu des équipes qui travaillent bien avec des ressources moindres. Et il suffit de regarder ce que fait Brest. Est-ce qu'on mesure le fait que Brest est déjà dans la zone et se qualifiera ? Se qualifiera, va continuer son aventure au printemps, quoi qu'il en soit. Même s'ils ont pris une claque hier à Barcelone 3-0, ils avaient fait le nécessaire avant. Et qu'on ne vienne pas dire que le Paris Saint-Germain n'avait pas un bon calendrier, parce que certes, ils ont rencontré des gros, mais ils ont joué Géronne, le PSV à Indovain. Ils ont joué des équipes face auxquelles ils devaient prendre les points. Et hier soir, une nouvelle fois, on a vu face au Bayern, qui est un grand d'Europe, que ce club a aujourd'hui des limites qui sont incompréhensibles. Parce que cette espèce de projet qu'on a voulu refaire partir, on n'a pas bien compris. C'est illisible. Mais exactement, parce qu'on est passé de la période star qu'on ne savait pas gérer. Ça n'allait pas tellement mieux. Oui, mais ça allait quand même mieux. C'était des crises à répétition. Oui, mais le PSV se qualifiait tout le temps. Ça passait, mais c'était des crises. Après, on se donnait rendez-vous au mois de mars, et on tirait le bilan, on disait, ce club ne sait pas gérer les stars, parce qu'entre le début de la saison et le mois de mars, les stars partaient dans tous les sens, et ça sortait à droite, à gauche, et ça se blessait, et ça ne répondait pas aux exigences de haut niveau. Voilà, donc on s'est dit, on ne sait pas gérer les stars. Donc on passe à l'extrême inverse ? On fait autre chose pour se retrouver dans cette situation, mais le problème, c'est que les moyens sont les mêmes. Ce sont des joueurs qui sont excessivement bien payés, mais qui offrent des performances, mais lamentables. Mais hier soir, vous avez un gardien, je ne sais même pas où on est allé chercher ce gardien. On a sorti Donnarumma, parce qu'il commettait beaucoup de boulettes, notamment sur les ballons hauts, les corners, mais hier... Sofonov dans les cages, et c'est lui la boulette, le 1-0. Et voilà, exactement. Ce qui fait qu'on ne comprend plus au projet de ce club, et puis surtout, la cerise sur le gâteau des choix incompréhensibles, c'est qu'on est allé chercher un entraîneur qui, dans un microcosme footballistique, est considéré comme quelqu'un, un intellectuel du football, certains lui attribuent... Un intellectuel du football ? Oui, certains lui attribuent... Est-ce que c'est vraiment une très belle qualité, ça allait être un intellectuel du football ? Oui, oui, ça l'est. Il faudrait quand même que ça marche sur le terrain, quoi. Le problème, c'est quand vous parlez beaucoup, et que vous dites que vous allez révolutionner le football, et que vous avez des belles titilles, et que vous vous prenez pour un génie, quand vous parlez aux médias, que vous méprisez du matin au soir, en leur disant qu'ils ne comprennent rien, et à travers les médias, forcément, le peuple du football, les supporters du PSG, ne comprennent rien, et que lui comprend tout, nous, ce qu'on comprend, c'est que le PSG est 26e ce matin. Et Daniel Riolo, qui va sauter le premier ? L'entraîneur Enrique ou le Premier ministre Michel Barnier ? J'ai peur que ce soit plus chaud pour Michel Barnier, tout simplement parce que Louis Enrique jouit d'une cote auprès d'un président qui est complètement largué. On a juste deux secondes là. Hier soir, à Munich, c'est la première fois que je voyais ça, les supporters du Bayern ont mis une énorme banderole avec plein de messages offensants à l'adresse de Nasser Al-Reilly, le président du PSG. Normalement, on ne s'en prend jamais, un président. On peut le faire contre son propre président, dans son stade. C'est dire l'image dégradée, le déclassement absolu du PSG aujourd'hui, et l'image dégradée non seulement du club, mais de celui qui l'incarne, et qui se passe aujourd'hui en Europe pour le gars qui veut tout contrôler. Juste d'un mot, pour ceux qui se réveillent, le PSG n'est pas éliminé ce matin. Il reste trois matchs, c'est pas fini, ils peuvent encore gagner la Ligue des Champions. Et deux matchs qui, sur le papier, sont largement à la portée du PSG. Et il faut donc qu'il remonte au-dessus de la place de 24e. Il n'est pas bien haut, juste au-dessus. Au moment où on est, ils sont 26e. Sous-titrage Société Radio-Canada